J'ai l'impression que mes premiers voyages au Japon se sont faits dès ma plus tendre enfance. Je me souviens qu'il y avait des encyclopédies à la maison. Et toujours, lorsqu'il y avait le passage sur le Japon, j'étais fasciné par toutes ces images, pour moi, remplies d'exotisme. Et tout de suite, j'ai eu le goût d'aller au Japon, parce que ça me marquait tellement profondément. Et ce premier voyage, malheureusement, il s'est fait très tard. Mais c'était quand même en 1979, lors d'un voyage exploratoire, pour envisager la possibilité de faire de la production, à Hong Kong en particulier. Mais j'avais imposé à mon fabricant de l'époque de faire un arrêt au Japon, parce que je savais qu'il y avait des tissus magnifiques. Nous étions allés à Tokyo, à Osaka, et j'avais convaincu à ce moment-là mon patron d'aller passer quelques jours à Kyoto. Et là, j'ai vu toutes ces geishas dans le vieux Kyoto. C'était ce rituel extraordinaire, ce pays où, tellement gardien de son héritage absolument formidable, alors c'est ce pays qui navigue de façon tellement harmonieuse entre la plus grande tradition et tout à coup la plus grande innovation. Alors pour moi, ça m'a tellement toujours fasciné, cette idée de la mémoire qui inspire. J'ai toujours été influencé par le kimono, parce que pour moi, c'était... Le kimono devenait ce vêtement emblématique qui faisait le lien entre toutes les formes de vêtements. Et il y avait aussi cette idée de caresse. Je trouve qu'un kimono, on s'enveloppe dans un kimono. Il y a comme cette idée de mouvement, de moulage qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours préféré le moulage au patron, à la coupe à plat, ça va de soi. Alors il y a cette idée de caresser le corps. Et cette idée du côté intemporel de la forme du kimono. Et aussi l'idée que le kimono s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Alors pour moi, c'est un des vêtements les plus emblématiques, les plus significatifs. Et j'ai voulu démontrer à quel point ça n'appartenait pas uniquement qu'à la grande tradition japonaise. Mais que c'était un vêtement absolument universel. Et je l'ai décliné autant en manteau qu'en robe qu'en tunique. Et c'est ça enfin. Et la forme du kimono continue encore aujourd'hui de m'inspirer et de m'envoûter.